Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur FM21. Enfin pas vraiment sur FM21 mais plutôt sur des sites qui parlent d'FM21 puisque vous le savez peut-être pas, mais c'est la communauté qui fait aussi de FM ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un jeu joué par plein de gens parce que, que ce soit les sites qui racontent des histoires autour du jeu, que ce soit les sites qui rajoutent, par exemple des face packs, les logos, les maillots qui proposent des guides, qui proposent vraiment des databases vraiment farfelus, c'est la communauté et j'avais envie aujourd'hui justement du rendommage et de vous montrer un petit peu des sites sur lesquels moi j'aime bien traîner pour justement dénicher des petites idées, que ce soit de vidéos ou tout simplement parfois vous donner des tutos et vous renvoyer vers ces sites-là qui proposent de télécharger par exemple les skins comme ça a été le cas sur FMScout. Donc FMScout c'est un site anglophone, c'est le premier que je voulais vous présenter, très très complet, donc il y a des tactiques qui vous sont proposées, il y a des add-ons, des databases, des rétro-databases. Moi j'ai envie de vous montrer les skins un petit peu puisque souvent je vais fouiller là-dessus et je joue avec le skin moi pour la Parcouru de jeu V2, donc il y aura peut-être d'autres versions, voilà qui est sorti le 27 novembre. Voilà, là ici vous pouvez changer votre affichage de jeu, alors il propose plein de choses sur FMScout, mais je trouve que les skins, pour ma part je vais les chercher là-bas, je trouve que c'est assez cool. J'y vais parfois pour regarder les add-ons, les tools, les tactiques, etc. Mais j'y vais principalement, voilà pour tout vous dire, pour les skins. Et justement j'ai pris celui-là, donc là on voit par exemple, on a le skin avec lequel je joue actuellement. Et il y en a plein d'autres, ça c'est la communauté qui crée et qui met à disposition pour vous. Super cool donc ce site FMScout, allez y faire un tour. Vous avez le FM Skin qui est fait par les Français, qui est aussi sympa. Je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent avec, voilà la communauté française qui est aussi super active. On va le voir avec d'autres sites. Mais donc du coup FMScout qui est mon premier site que je vous présente, allez y faire un tour vraiment. Vous vous régalerez, vous aurez plein de choses à apprendre. Si vous êtes anglophone en plus, vous allez vous régaler des traits très complets. Je vous mettrai le lien des 4 sites en description pour ceux qui veulent. Dites-moi en commentaire, je ne sais pas s'il y a des sites justement, vous peut-être des petites perles comme ça. Il y a des plus petits sites que je vais vous présenter aujourd'hui qui produisent du très bon contenu et qui mériteraient d'être connus. Je les recherche et j'écouterai volontiers et je me perdrai bien volontiers. Ensuite FM Slive, donc là on est sur du français. Et ce qui est énorme sur ce site-là, tout simplement c'est des stories qui sont racontées. J'adore. C'est-à-dire que c'est des gens qui comme moi partagent leur partie. Alors pas en vidéo, moi je le fais en vidéo, mais il y en a qui le font par écrit. Par exemple là, on a l'exemple de celui-là qui est parti en club suédois et qui a mis qu'il n'avait que des régènes du bouton. Voilà, qui nous explique qu'il a un budget salarial de 151 euros par mois. Je trouve ça super cool et ses aventures qui sont agrémentées de photos. Et ensuite, il n'y a plus qu'à suivre après sa partie. Donc il avait fait plein de stories. Il y en a plein disponibles. J'adore vraiment. Voilà, vous pouvez passer des heures à lire. Attention, ça peut être très chronophage quand vous rentrez dans une partie. Vous pouvez attendre comme une série les épisodes. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment top. J'adore. Il y en a qui sont encore sur FM 19, d'autres sur FM 20. Et j'ai envie de vous dire que c'est absolument incroyable. Et je vous laisserai, eh bien, voguer. Il y a aussi des guides qui sont faits. Plutôt cool que ce soit des articles en général. Mais les guides, il y en a un qui a été fait par McGamey. D'autres qui sont faits tout simplement par le site eux-mêmes qui sont rédigés. Voilà, qui fait les différents contrats. On peut voir le contrat semi-pro, le contrat pro, le contrat jeune. Avec les explications toujours, les mises à l'essai. Franchement, c'est un site qui est super. Je trouve en plus qu'il est très bien fait. Moi, je trouve qu'il est bien fait ce site. Félicitations pour nos Français qui font vivre la communauté aussi. Et allez faire un tour sur FM Live. C'est super sympa. Et allez faire un tour sur les stories. Je suis sûr que ça va vous plaire. On va parler en plus de Store Titsutsi. Pardon, putain. Celui-là, j'ai eu du mal à le sortir. Il faut l'avouer. Alors là, si vous voulez du méga pack de face, si vous voulez du méga pack de logo, si vous voulez du méga pack de kit, c'est là qu'il faut aller. J'adore aller sur le site. Il y a aussi des records. Alors, ils ne sont pas tous vrais. Par exemple, la plus grosse défaite, vous voyez 71-0, si on va voir. On peut voir, il y a une photo qui a été prise. Apparemment, ça n'a pas été statut rejet tech. Donc, c'est que ça, à mon avis, il n'a pas été approuvé. Mais il y en a qui ont été approuvés. Des records. La biggest win. J'ai vu l'approuvée. Je crois que c'est le 57-0 qui a été approuvé. 57-0 quand même. C'est 14 buts, 7 buts. C'est absolument incroyable. Mais ce n'est pas plutôt pour ça. C'est player face et tout ça. Donc là, on voit par exemple, on a le méga pack. Je ferai peut-être une vidéo justement commune à installer les méga packs. Mais c'est assez simple. Vous allez là-dessus. Et normalement, vous n'avez pas besoin de moi. Ça va être assez fait. Il y a quand même 17 gigas téléchargés. Mais une fois que c'est téléchargé, vous aurez toutes les photos de tout, à peu près tous les joueurs possibles. Alors, votre jeu ne sera pas ralenti. C'est juste que ça va prendre de l'espace sur le jeu. Mais c'est plutôt cool pour ajouter du réalisme. Alors, il y a les logos aussi. Ils ont fait plusieurs packs. Le TCM logo pack, d'ailleurs. Il faudrait peut-être que je le mette à jour, le mien. Donc, il faudrait que je le retélécharge. Mais il est vraiment bien. Les kits aussi, avec les kits Football Manager kits. Alors là, pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas de pack. Je crois que pour l'instant, ils n'ont pas mis des packs. Ah, quoique, il y en a peut-être disponibles. Non, une année, etc. Ah, si, il y en a qui commencent à être disponibles. Des kits. Les kits avec les manches longues et tout. Franchement, c'est super cool. Vous avez aussi des kits qui sont créés par la communauté. Des kits, on va dire, différents. FM Database, vous avez plein de choses. Après, vraiment, vous pouvez vous régaler. Encore une fois, les anglophones vont se régaler. Moi, j'y vais principalement pour les logos, etc. Et les kits et les playerfakes qui sont vraiment, pour le coup, très complets. Vous voyez que chaque site a ses petits trucs. Là, il n'y a pas trop. Alors, il y a background. Donc, il y a les backgrounds qu'on peut mettre. Mais là, vous voyez que je… Alors, je ne sais pas. C'est peut-être que j'ai mal cherché. Mais il n'y a pas les skins comparés aux choses. Et on voit donc TCM, TCM logo Megapack, TCM qui font absolument du gros, gros boulot. Voilà, c'est plutôt cool. On va passer à un autre site français. FM Manager, enfin, manageronline.fr. Pardon, j'allais dire FM Manager, pas du tout. Mais manageronline.fr. Alors, eux, ce qu'ils font, c'est plutôt cool. C'est la R3 MO qu'ils appellent ou le R1 MO. Qu'est-ce que c'est ? C'est en fait des databases que vous pouvez télécharger. Donc, sur le Steam Workshop, on voit le développeur qui est l'Oquoise. Donc, conception 2020. 2015, l'Oquoise, la R3 MO. Qu'est-ce que c'est en gros ? Par exemple, celle-ci, c'est bien expliqué. C'est la première édition de l'update R1 MO. Elle remplace en effet l'update N3 MO qui était l'une des ODA françaises les plus connues de la communauté avec notre R3 MO 8e dévue. En fait, ça va rajouter des divisions jouables. Donc là, on voit que le National 2 sera jouable, National 3 sera jouable, et Regional 1 sera jouable. Je vais la télécharger dans pas longtemps et je vous ferai une expérience dessus. Il faudrait que je les contacte justement pour voir si ça ne les dérange pas que j'utilise leur database pour faire des expériences. Normalement, il n'y aura pas de soucis dans la communauté FR, que ce soit FM Life avec qui j'ai contacté justement. Normalement, il n'y a pas de soucis. Je n'ai jamais eu de soucis. C'est toujours cool. Ils aiment qu'on les mette en avant et en même temps, c'est le but de cette vidéo, c'est de vous mettre en avant ces sites-là. Essayez cette database, c'est plutôt cool. Les Anglais ont le choix de commencer en D8. Nous, on est limité au National. Je trouve ça plutôt cool que National 2 soit jeune, National 3 aussi. et ils ont aussi des choses. C'est les logos qui sont disponibles, certains ont un logo et eux, pour le coup, ils sont avec des autorisations. Comme ils le disent bien, ils contactent directement les clubs pour avoir leur autorisation pour mettre les packs et les logos. Et on voit que par exemple, il y en a qui ont donné leur Bézier par exemple qui est d'accord, qui a mis. Vous avez même les… Par exemple, l'Avant-Garde Caen qui a mis les deux maillots, mais aussi le pack de 26 joueurs, des faces et tout. C'est plutôt cool. Ça vous permet d'avoir un peu plus de réalisme et pour le coup, ce site se démène d'aller contacter directement les clubs pour se mettre en règle avec eux puisque vous ne le savez peut-être pas. Mais normalement, vous n'avez pas le droit d'utiliser les images des joueurs qui ne veulent pas. Alors, si c'est défunt, un nom promotionnel, ça ira. Mais voilà, par exemple, FM n'a pas le droit d'utiliser. Et là, ce qui est en train de se dire, c'est que des joueurs voudraient attaquer FIFA par exemple pour reprendre les droits des joueurs. Ce serait notamment les joueurs de Mino Rayola. Voilà, écoutez, fmscout.com, fmslife.fr, stortitoutsy.net et manageronline.fr. Je suis sûr que vous en avez d'autres à me recommander. Écoutez, c'est dans les commentaires. C'était le petit clin d'œil et surtout le coup de projecteur un petit peu pour cette communauté qui fait pour moi FM ce qu'il est, c'est-à-dire un jeu encore plus riche que ce qu'il est déjà. C'est une base exceptionnelle FM mais avec la communauté, ça devient toujours le petit jeu qui fait la diff. C'est toujours les petits trucs qui te font le pur plaisir. Voilà, donc merci en tout cas à tous et surtout, gros GG à la communauté française qui fait du taf. Allez les supporter, donnez-leur de la vision. C'est très important. On les suive sur les réseaux. Ils font des choses super cool. C'était Arthur et écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour du FM, des tutos comme d'habitude, des expériences mais aussi faire découvrir des gens et de la communauté, ce sera le but aussi et bien sûr, la partie chaque soir à 18h absolument incroyable. Ne ratez pas ce soir. Ça va être fou. On va jouer face à l'équipe qui est en phase pour être promu, qui est devant nous. Il faut absolument les gagner. Justement, vous irez voir un petit peu ce que ça a donné. Ciao, ciao. A ce soir, 18h pour de la compétition de la vraie. Chers adjoints, chers sociaux, c'était Arthur pour vous servir. Ciao, ciao.